Ils sont devenus un cauchemar pour les habitants de certains quartiers. Des tirs de mortiers détournés de leur usage festif, de plus en plus souvent utilisés à la place pour attaquer les forces de l'ordre. Depuis Noël dernier pourtant, la loi s'est durcie. Dans sa petite boutique parisienne de feux d'artifice, Christian Gacon doit désormais réclamer aux clients leur carte d'identité. Il doit aussi signaler à la police tout achat jugé suspect. Moi, de toute façon, je ne vends pas. Quand je vois qu'il y a une trop grande quantité qui est demandée, je vois que ce n'est pas un professionnel, je ne vends pas. Si on a un doute, on doit prévenir les autorités. Le commerçant a même pris une mesure radicale. Il ne vend plus le moindre mortier depuis que ses chandelles d'artifice sont utilisées dans le seul but de gravement blesser. Ça peut aller jusqu'à la mort. Ça part vite et puis c'est puissant. C'est comparable à une balle. Résultat, c'est sur les réseaux sociaux que le trafic de mortier bat son plein. En quelques secondes, des vendeurs anonymes nous proposent des mortiers, souvent importés des pays de l'Est, sans le moindre contrôle. Les vendeurs de mortiers sur Internet opèrent exactement comme des dealers de drogue. Il y a des réductions, des cartes de fidélité, des livraisons à domicile, bien sûr. L'homme, par exemple, avec qui je dialogue, me propose d'importantes livraisons de mortiers avant le 14 juillet, à mon domicile, à prix cassé, en me promettant que la qualité de ces mortiers est absolument un bâtard. Endiguer le phénomène est un combat de longue haleine. Un peu partout en France, la police multiplie les opérations pour traquer les acheteurs. D'une part, en faisant des contrôles inopinés, ou bien des contrôles sur les parties communes des immeubles. Le but, c'est de récupérer dans les lieux de stockage ces mortiers de manière à ce qu'ils ne soient pas utilisés pour des fêtes notamment nationales comme celle du 14 juillet. La justice, elle, a durci les peines. Se servir d'un mortier comme arme est aujourd'hui punissable de 6 mois de prison et de 7 500 euros d'amende.